Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous savez lire entre les lignes ? Est-ce que vous savez décoder les SMS des femmes quand elles veulent vous montrer qu'elles sont vraiment intéressées par vous ? Est-ce que vous savez ce que sont les signes d'intérêt par SMS qui peuvent vraiment faciliter un échange SMS avec une femme que vous souhaitez rencontrer, séduire parce que vous voyez qu'elle est intéressée ? Et du coup, vous pouvez jouer avec cela et faire augmenter encore plus l'attraction et rendre encore plus palpitant le jeu des séductions avec cette femme-là. Alors ce que je vais faire dans cette vidéo parce que c'était une difficulté aussi pour moi au début, aussi loin que je me souvienne, quand je discutais avec des filles par SMS avant de les rencontrer, j'avais toujours du mal à savoir vraiment, à juger leur intérêt, savoir si elles voulaient vraiment me rencontrer. Et du coup, j'avais peur d'envoyer des messages parce que je ne savais pas finalement en fait si je les attirais. Et vraiment, récemment, j'ai eu un coaching avec un élève qui m'a envoyé une discussion qu'il a eu avec WhatsApp avec une fille avec qui il a discuté sur Tinder et il m'a demandé les points à améliorer. Et quand j'ai vu la discussion, je me suis dit « Waouh, mais cette fille, elle te balance de l'intérêt dans tous les sens. Et donc, je vais en faire une vidéo et je vais vous analyser cette conversation WhatsApp. Je vais vous montrer et vous mettre en exergue les signes d'intérêt que peuvent vous envoyer les filles pour vous faire comprendre qu'elles sont vraiment attirées par vous et qu'elles ont vraiment envie de vous rencontrer. Et je vais aussi vous montrer comment vous pouvez améliorer votre jeu de séduction par SMS quand vous découvrez des signes d'intérêt de la part de la femme. Mais avant ça, je vais me présenter parce que peut-être que certains d'entre vous ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Clément Rodriguez, je suis coach en séduction et expert en site de rencontre depuis 2013. Et j'accompagne au quotidien les hommes à passer de 0 à 52 rencontres par an grâce au site de rencontre. D'ailleurs, je vous invite grandement à profiter de mon audit gratuit de profil. Je mets un lien dans la description de la vidéo. Vous m'enverrez des captures d'écran et je vous dirai ce que je pense de votre profil sur les sites de rencontre qu'importe le site que vous utilisiez. Mais pour l'instant, voilà. Passons à l'analyse WhatsApp de cet échange entre un homme et une femme et où cette femme avait montré de grands signes d'intérêt pour cet homme-là. Il ne les a pas forcément vus. Il n'a pas forcément su en tirer son avantage. Et donc, je vais vous expliquer vraiment comment jouer de ces signes d'intérêt pour améliorer votre jeu de séduction. Bienvenue dans les coulisses d'une conversation SMS. Aurélien a matché avec cette fille sur Tinder. Ils ont discuté et puis il a pris son numéro de téléphone pour discuter avec elle par SMS. Enfin, il a surtout pris son numéro de téléphone parce qu'ils avaient dit qu'ils se rencontreraient. Et donc, il s'est servi d'SMS pour caler les derniers détails. Et nous allons voir dans cette conversation les signes d'intérêt 5 que j'ai relevés que les filles peuvent cacher dans leur SMS. Alors, la première chose qu'on peut voir, c'est qu'il lui écrit le 22 novembre. Hello, prénom. Voici enfin le numéro du mec qui t'a donné le rendez-vous à Pereira alors qu'il ne connaît aucun endroit là-bas. A bientôt, Aurélien. Elle lui répond. Il ne répond pas à son SMS. Premier signe d'intérêt, le 23 novembre, c'est elle qui relance la conversation. Elle relance la conversation en lui écrivant « A-t-il trouvé un endroit sympa à Pereira ? » Ça, une fille qui relance une conversation, c'est un signe d'intérêt. C'est qu'elle a vraiment envie de vous rencontrer. Mais dans sa réponse, la réponse d'Aurélien n'est pas bonne. Quand elle écrit « Je cherche inspiration, je te redis ça d'ici demain soir, passe une bonne soirée. » Premièrement, il ferme la discussion quand il lui écrit « Passe une bonne soirée. » Et deuxièmement, sa réponse est neutre. Elle n'apporte pas de valeur à la conversation. Elle maintient juste une énergie suffisante pour pas que la conversation ne meure. Mais bon, ici ce n'est pas très grave car la fille est pour le coup vraiment intéressée. Mais dans le cas où l'intérêt de la fille ne serait pas énorme, alors ça ne permet pas de le faire grandir. Alors voilà une idée de réponse que je vous propose et qui permettrait de faire grandir l'intérêt. Il aurait pu lui répondre par exemple « Pourquoi ? Tu commences à t'inquiéter ou tu as un endroit à me proposer ? » Alors le but de cette réponse, bien sûr, c'est de la taquiner et instaurer un peu un jeu et une tension. Et comment dire ? C'est de nourrir l'échange. Voilà pour le premier signe d'intérêt et comment faire pour répondre face à une fille qui se montre, on va dire, impatiente de vous rencontrer. Ensuite, le deuxième signe d'intérêt, on peut le voir dans le message suivant. Quand tu lui écris « Au pire, ce n'est pas très grave. On peut improviser sur place. L'essentiel, ce n'est pas le lieu. » Et qu'après, elle lui écrit « Du coup, tu abandonnes l'idée d'une drink avec moi également. » Là, elle manifeste la peur de ne pas le rencontrer. Donc, si une fille vous manifeste par ce type de message-là la peur de ne pas vous rencontrer, c'est qu'elle est vraiment intéressée. Elle indique clairement que le rapport de force est en faveur d'Aurélien. Mais on voit bien dans sa réponse, Aurélien, qu'il ne saisit pas forcément la perche. Plutôt que de réellement assumer sa position, il préfère se mettre sur un même pied d'égalité. Et quand il lui répond « Je suis plutôt tenace et n'est pas pour habitude de baisser les bras. » Ce n'est pas une grosse erreur en soi en fait. Et ça ne l'empêchera pas de la rencontrer. Mais il faut y voir là en fait une bonne opportunité pour faire grandir l'attirance de la fille envers vous et envers Aurélien. Ce que je dis toujours à mes élèves, parce qu'Aurélien est un élève de mes programmes de coaching, c'est qu'il faut sortir de sa zone de confort et tout le temps essayer de nouvelles choses dans les échanges SMS. Et d'ailleurs partout, dans n'importe quelle phase de séduction, ça compte pour votre vie de manière générale. Car en fait, à utiliser toujours la même recette, vous aurez toujours le même résultat. Et pour avoir des résultats extraordinaires, il faut apprendre à agir différemment. Et je vous encourage vraiment à le faire. Alors, moi, pour répondre au message de la fille quand elle lui écrit « Du coup, tu abandonnes l'idée du drink » avec moi également, j'aurai une autre idée de réponse. Voilà ce que je pourrais proposer. Voilà ce que j'aurais répondu. Donne-moi une bonne raison de ne pas abandonner. Et peut-être que je ne le ferai pas. Me dire que tu fais les meilleurs petits-déj au lit. Ne compte pas évidemment plus dire son prénom. Si elle s'appelle l'aura, finir par l'aura, ça a plus d'impact et ça capte plus l'attention quand on finit un message ou qu'on commence un message par le prénom de la fille. Alors, le but de ce message, c'est vraiment de la challenger et de l'investir encore plus. Parce qu'avec ce type de réponse, vous allez faire passer des caps à vos conversations SMS. Car la psychologie qui se cache derrière pousse la fille à aller dans votre sens. Et dans le cas où elle n'irait pas, rattrapez-vous avec le SMS suivant. Mais comme je le disais avant, tentez des choses, n'ayez pas peur et soyez courageux. Parce que c'est là que les plus beaux résultats vous attendent. Même si au début, pour être honnête, vous risquez de vous planter. Alors maintenant, passons au troisième signe d'intérêt qui est, on va dire, un peu invisible. Mais qu'on voit, on va dire, aller depuis le début de la conversation. C'est que la fille est active. La fille est active. Elle répond facilement et rapidement au message. Elle se montre disponible pour échanger avec Aurélien. Donc, si une fille se montre disponible pour échanger avec vous, qu'elle n'est pas à 24-48 heures pour vous répondre, qu'elle vous répond dans les minutes qui suivent, dans l'heure qui suit, ou qu'elle relance la conversation, ou qu'elle alimente la conversation également. C'est une fille qui est intéressée. Si elle se montre passive, qu'elle ne fait que simplement répondre à vos questions, qu'elle ne vous pose jamais de questions, et qu'elle ne vous aide pas, on va dire, entre guillemets, vous aider à faire la conversation, c'est qu'elle n'est pas intéressée. Et si, tout le contraire, une fille se comporte comme celle qui se comporte avec Aurélien, c'est qu'elle est intéressée. Passons maintenant au quatrième signe d'intérêt. C'est un moment de la discussion. Aurélien lui pose une question. Elle lui écrit, j'ai deux options en tête pour demain. Une qui convient au fumeur, l'autre pas, s'il devait choisir. Bref, elle lui donne sa réponse. Puis, elle lui écrit, je vois que tu sais lire entre les lignes. Et là, elle lui écrit, elle le teste. Elle lui écrit, c'était une question piège. Alors, une fille qui vous teste, c'est une fille qui veut vraiment connaître votre position et vos intentions vis-à-vis d'elle. C'est un signe d'intérêt, malgré ce que l'on peut penser. C'est que si elle n'avait rien à foutre de vous, elle ne vous testerait pas et probablement qu'elle ne vous répondrait pas ou ne s'investirait pas du tout dans la discussion. Bon là, c'est vraiment dommage pour Aurélien car la réponse à un test peut vraiment vous permettre de faire grandir votre position. Et ça, Aurélien ne l'avait pas encore saisi lors de son coaching. Lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est justifié en répondant, je ne suis pas comme ça, voyons. Mais qui se justifie, se crucifie ? Vous ne devez jamais vous justifier quand une fille vous teste car cela signifie que vous avez peut-être des choses à vous reprocher. Alors, voilà une idée de réponse pour bien répondre au test qu'a envoyé la fille à Aurélien. Ce n'est pas un truc de fille, ça, de poser des questions pièges. Alors, l'idée avec cette réponse, c'est de vous placer là où elle ne vous attend pas. Ça va vous permettre de la surprendre. Et en répondant à son test par une question, c'est elle qui devra se justifier et non vous. Donc, voilà une bonne façon de répondre à un test. Mais j'ai fait plusieurs vidéos relatives au test que vous pouvez aller voir sur ma chaîne. Et le dernier signe d'intérêt, bon là, je vous montre, c'est la suite de la discussion. Si vous voulez la lire, vous faites pause. Voilà, elle discute juste avant le rendez-vous. Et le dernier signe d'intérêt, c'est qu'après leur rendez-vous à 23h50, elle lui a envoyé un message. C'est elle qui lui écrit en premier après leur rencontre. Et ça, c'est un vrai signe d'intérêt. En plus, elle double son intérêt, on va dire. Parce qu'elle lui répond, merci pour la soirée, c'était chouette, bonne nuit. Déjà, dans un premier temps, c'est que si la fille vous écrit en premier, qu'importe ce qu'elle vous dit, ça veut dire, j'ai pas un moment. Parce que sinon, elle ne vous écrierait pas. Et si en plus, dans le SMS, elle vous écrit que c'était bien, c'est qu'elle vous dit deux fois qu'elle est intéressée. Et donc, ça, c'est un vrai signe d'intérêt qui est très fort. Donc, voilà, c'est terminé pour cette analyse, pour cette étude de cas. Maintenant, je vous invite vraiment à vous plonger dans vos précédentes conversions à SMS pour savoir si vous avez eu ces signes d'intérêt-là. Et si vous voyez d'autres signes d'intérêt, parce qu'ils n'étaient pas tous ici, n'hésitez pas à les mettre dans la zone commentaire. et ça pourra faire profiter à toute la communauté MonCoachingSéduction pour aider ces hommes qui se posent peut-être des fois la question d'où est-ce que cette fille est vraiment intéressée. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que maintenant, vous allez pouvoir vous plonger dans votre téléphone portable pour relire les discussions SMS que vous avez eues avec des femmes récemment et voir s'il y avait ces signes d'intérêt-là. Mais avant qu'on se quitte, vraiment, plongez-vous dans mon audit gratuit de profil. Je vous remets un lien dans la description de la vidéo. J'ai vraiment envie de vous apporter une analyse claire et précise pour dire ce qui ne va pas dans votre profil et comment faire plus de rencontres grâce aux applications de rencontres. Mais on se retrouve aussi la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo pleine de bons conseils. Alors, pour le moment, restez connectés, lâchez-vous dans les commentaires et moi, je vous dis un grand au revoir !